La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre du cycle En lisant, en écrivant, Marie Sorbier s'entretient avec l'écrivaine et journaliste espagnole Rosa Montero. Bonsoir, Christine Bernard, je suis la coordinatrice des programmes de France Culture et je représente Sandrine Trenner ce soir directrice de France Culture. Effectivement, c'est un grand plaisir chaque mois de vous retrouver, de retrouver un invité cette année sur le thème de l'Europe avec Rosa Montero ce soir. Sachez que les masterclass sont donc enregistrées tout au long de l'année et diffusées dans la grille d'été de France Culture. Donc cet été, juillet et août, vous pouvez retrouver tous nos documentaires, tous nos entretiens de ces invités de prestige. Ce soir, c'est Marie Sorbier qui est productrice de l'émission Affaires en cours sur France Culture qui va nous aider à pénétrer l'univers de Rosa Montero. Nous ouvrons tout de suite cette masterclass France Culture avec vous, Rosa Montero, en direct et en public à la Bibliothèque Nationale de France. En lisant, en écrivant, c'est une collection de masterclass littéraires en partenariat avec le Centre National du Livre. L'idée de cette rencontre, c'est de connaître mieux votre processus de création, les coulisses de l'écriture, ce qui se joue dans votre tête quand un roman advient, comment vous appréhendez la littérature et plus particulièrement votre littérature. Rosa Montero, vous êtes née à Madrid en 1951, vous y vivez toujours et vous aviez étudié la psychologie et le journalisme. Journaliste, c'est aussi votre métier aujourd'hui. Vous êtes chroniqueuse au journal El País tout en collaborant aussi à d'autres publications. Mais ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est votre création littéraire, roman, essai, biographie. Vous avez reçu non seulement de nombreux prix prestigieux pour votre oeuvre, mais aussi un attachement fidèle du public qui vous suit, qui vous lit, quel que soit le chemin que vous empruntez. Alors, on va parler de ces nombreux chemins que votre oeuvre traverse. Mais peut-être cette première question pour commencer cette masterclass. « Pensez-vous qu'écrire soit pour vous une vocation ? » Merci Marie, merci à la bibliothèque. Je suis si ravie d'être dans cette merveilleuse institution. Merci à France Culture, merci à le Centre du Livre. Et surtout, merci à vous qui vous êtes ici dans un jour si beau avec le soleil et tout ça, et vous êtes ici. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Je ne veux pas parler en français parce que je ne veux pas détruire votre langue. Donc, Pascal, que c'est marveilleux, me traduira ce que je dis. Tu pregunta, est-ce que c'est une vocation ? C'est plus qu'une vocation, c'est une structure de la personnalité. Alors, pour revenir à votre question, une vocation, je crois que c'est plus que ça, en fait. C'est une structure de la personnalité. La plus grande partie des écrivains ont commencé à écrire dès l'enfance. J'ai lu une entreviste de Rowling, la autrice de Harry Potter, et elle disait que son premier roman, en fait, c'était celle d'un chat qui parlait. A 6 ans ? Et moi, mes premières nouvelles, je les ai écrites à 5 ans, et c'était un rat, en fait, qui parlait. A toutes, nos da, pour les roedores parlantes, non sais si tendra algún significado. Mais ça, effectivement, c'est quelque chose qui, comme à nous tous, ces animaux qui parlent, je ne sais pas si ça a un sens particulier. Lo que je veux dire est que, dès que me recuerdo comme personne, me recuerdo escribiendo. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, du plus loin que je me souvienne de moi comme personne, je me vois en train d'écrire. Parce que je dirais que, effectivement, les souvenirs articulés qu'on a, ça commence autour de 4 ans. Donc, pour moi, je me défini comme une écriteuse organique. En fait, je me défini toujours comme une écrivaine naturelle. Parce que, pour moi, écrire est quelque chose d'essentiel, quelque chose qui me défini de la même manière que me défini, pues, ser morena, ou ser mujer, ou tenir 1,62 m de altura. Oui, parce que je dirais qu'écrire, c'est quelque chose qui me définit, tout comme je suis brune, tout comme je suis une femme, et tout comme je mesure 1,62 m. Nunca he querido dedicarme à escribir. La escritura estaba ahí. Je n'ai jamais voulu, en fait, me consacrer à l'écriture. L'écriture, elle était là, simplement. Et de fait, c'est ça, l'écriture, qui me fait me lever chaque matin. Et qui me permet de dormir sans avoir peur de l'obscurité de la nuit. Parce qu'évidemment, les nuits sont pleines de fantômes. De hecho, je ne comprends pas comment la personne peut vivre sans écrire. J'avoue que, de fait, je ne comprends pas comment on peut vivre sans écrire. Siempre, siempre he pensado que la escritura est comme un esquelet exógeno que me mantient en pied. Et j'ai toujours pensé, en fait, que l'écriture, c'était une espèce de squelette exogène qui me tenait debout. Et je crois que c'est quelque chose que je partage avec la majeure partie des écrivains. Je crois que la majeure des écrivains pensons que si nous nous dejons d'écrire, nous nous devions loucos. Et je pense que la majorité des écrivains, on pense que si on arrêtait d'écrire, on deviendrait fou. Il y a une dimension religieuse dans le terme « vocation » en français, j'imagine qu'en espagnol aussi. Et je l'employais à dessein, ce mot, parce que dans un livre dont nous allons beaucoup parler, « La folle du logis », paru en 2004 et traduit en français par Bertil Osbert, tous vos livres en français sont parus aux éditions Métayé. Vous convoquez une grande mystique, Sainte-Thérèse d'Avila, c'est elle qui vous offre le titre de votre livre. Alors, est-ce que la mystique, ou plus généralement peut-être la transcendance, tient une part importante dans votre écriture ? Absolutamente, oui. Oui, tout à fait. Bueno, la phrase « La loca de la casa » est une phrase, effectivement, de Santa Teresa que se refiere à l'imagination. Et cette phrase, en fait, « La folle du logis », qui sert de titre au livre, c'est une phrase de Sainte-Thérèse qui se réfère à l'imagination. Elle le disait avec peur, parce qu'elle avait, comme vous le savez, probablement l'épilepsie, et elle avait peur de ses attaques. Et ça, c'est quelque chose dont elle parlait avec peur, parce que peut-être, comme vous le savez, elle souffrait d'épilepsie et elle avait peur de ses attaques. Que eran attaques visionnaires, attaques mystiques. Et c'était des attaques visionnaires, des attaques mystiques, en fait. La épilepsia statica, que es un type d'épilepsia que también tenía Dostoyevsky. Et c'est, en fait, un type particulier d'épilepsie, qui a une épilepsie statique, et Dostoyevsky également en souffrait. Mais pour moi, non. Pour moi, l'imagination, « Esa loca de la casa » est ce qui nous salva. Et pour moi, non, en fait. L'imagination, cette folle du logis, c'est ce qui nous sauve. « Et il y a une impulsion mystique, je crois vraiment, dans l'être humain. » « Que n'a rien à voir avec les croyances religieuses. » « Je ne suis pas croyante. » « Et, sin embargo, comme tous les êtres humains, cette nécessité d'unirme avec le tout. » « Et cependant, j'ai, comme tous les êtres humains, cette nécessité de me joindre au tout. » « De salir de la pequeñez de lo que somos. » « De sortir, pardon, de la petitesse de ce que nous sommes. » « Es lo que se llaman los psicólogos los momentos oceánicos. » « Et c'est ce que les psychologues appellent les moments océaniques. » « O que en el buddhismo océano se llama el satori. » « Et ce qu'on appelle le satori dans le buddhisme. » « Que es ese momento en donde te unes con le tout. » « Ce moment particulier où on s'unit au tout. » « Et c'est dans ce moment-là où on est éternel. » « Parce que, évidemment, quand on sort de soi-même, on sort de sa mort. » « Et parce que la mort, elle est là, à tapis, en fait, dans notre ventre. » « Et comme je suis une écrivaine très obsédée par la mort et le passage du temps. » « Je suis une personne aussi très tendente à ces moments de... » « Comment dirais-je ? » « De convertirme en un pececito del cardoumen de la humanité. » « Et comme, donc, je suis très obsédée par tous ces moments. » « Pour la mort et le passage du temps. » « Pour la mort, oui, et le passage du temps. » « Je me transforme, en fait, dans cette chose particulière de l'humanité. » « Et je crois qu'effectivement, la nécessité de la transcendance, elle vient de la manière dont on ressent la mort. » « Si on ressent quelque chose de très, très profond et de très aigu. » « On va remonter un peu le fil du temps. » « Peut-être, pourriez-vous nous dire quel était votre lien quand vous étiez enfant avec les livres ? » « Est-ce qu'il y avait des livres à la maison ? » « Est-ce que vos parents étaient des lecteurs ? » « Bueno, esto tiene su gracia. Va quedar curioso. » « Alors, ça, ça va être assez drôle, curieux. » « Porque mi padre era torero. » « Mon père, en fait, était torero. » « Torero profesional. » « Un torero professionnel. » « No os creáis que los españoles son todos hijos de toreros. » « Mais c'est pour ça qu'il faut que vous croyez que tous les españoles sont des enfants de toreros. » « Soy tan chocante en eso en España comme aquí, ou casi tanto. » « Voilà, ça choque effectivement beaucoup de gens ici, mais là-bas aussi. » « Era banderillero, el ayudante del matador. » « Et en fait, il était ce qu'on appelle le banderillero, celui qui pose, qui est l'aide du matador et qui pose les banderilles. Et donc, je venais d'une famille plutôt modeste, où il n'y avait pas de culture. » « Ni mon père ni ma mère n'avaient fait d'études au-delà de leur dixième année. » « Eran, sin embargo, personnes intelligentissimas et qui amaban la culture. » « Malgré tout, c'était des gens qui étaient extrêmement intelligents et qui aimaient beaucoup la culture. » « Mais il n'y avait pas de livre chez nous. » « Pourtant, dans votre dernier roman, La Bonne Chance, qui est paru en français en 2020 et traduit de l'espagnol par Miram Chirous, ce roman, vous le dédiez à votre mère Amalia Gayo et vous dites « Ma mère qui m'a appris à raconter. » « Ma mère, c'était une merveilleuse artiste. » « Que nunca pudo ejercer comme artista. » « Et qui n'a jamais pu en faire sa profession. » « Ses deux frères étaient des peintres. » « Et elle dessinait bien mieux que tous les deux. » « Mais à son époque, elle n'a pas pu être peintre. » « Elle a été femme au foyer. » « Et elle aussi était une très belle narrateur. » « Et en même temps, c'était aussi une incroyable conteuse. » « Et elle m'a enseigné la belleza du relat, de la narration. » « Et c'est elle qui m'a appris la beauté de l'histoire, la beauté de la narration. » « Je n'ai toujours senti la peine de ce spiritu libre et artistique encerrado en un destin tan petit comme celui de ma mère. » « Ce qui fait que j'ai toujours senti la douleur d'un être comme ça, qui était si doué pour les arts, enfermé dans un destin si étriqué comme celui de ma mère. » « Et puis ensuite, comme j'aimais tellement lire, tout l'argent qu'on me donnait, tous les cadeaux qu'on me faisait, je transformais ça en livre. » « Et en plus, j'ai eu la tuberculose de 5 à 9 ans. » « J'étais à la maison, en fait, toute seule, je ne pouvais pas aller à l'école pendant ces 4 années. » « Et l'un des frères peintres de ma mère était allé aux Amériques, en fait, pour faire fortune, c'est une expression en Espagne, il était allé au Pérou. Il avait dejé en Madrid une bibliothèque sulle, personnelle, que pour cette époque, et notre classe sociale, était assez grande, de peut-être 800, 900, 1000 livres. » « Et en fait, il avait laissé derrière lui sa bibliothèque, qui, à cette époque-là, et pour des gens de notre condition sociale, était une bibliothèque plutôt importante, puis il y avait entre 800, 900, 1000 livres. » « Et il avait laissé ça, en fait, dans la maison qu'il louait. » « Ce qui fait que, voilà, de temps en temps, ma mère allait dans la maison de son frère et me rapportait une vingtaine de centimètres de livres. » « Elle m'apportait n'importe quoi. » « Et ce qui fait que, dès tout petit, j'ai lu n'importe quoi. » « Par exemple, à lo mejor, con 8 ans ou 9, à John Steinbeck. » « Il ne entendait rien. » Évidemment, je ne comprenais rien. « Mais je me disais, « Que émotion, que cosa tan increíble est la vida de los adultos. » « Quelle chose absolument incroyable que la vie des adultos. » « Quand je suis mayor, je l'entendrai, je l'entendrai la vida. » « Et je me disais, quand je serai grande, j'essaierai d'avoir cette vie-là. » « Et je l'entendrai. » « Et ensuite, évidemment, j'ai grandi et je n'ai toujours rien compris. » « Mais oui, c'était très rare. Mes lectures ont été très rare. » « Et donc, mes lectures étaient un peu étranges. » On ne peut s'empêcher de lire, entre vos lignes, Rosa Montero, des éléments biographiques dans votre œuvre. Alors, pourtant, vous nous mettez en garde. Souvent, vous nous dites que le mensonge fait partie de votre travail. Et même dans une forme moins romancée, comme celle de la folle du logis dont on parlait, vous nous bousculez avec des éléments donnés comme biographiques qui, finalement, n'en sont pas. Alors, je donne peut-être un exemple. Vous racontez, notamment, un élément fondamental de votre jeunesse. Votre sœur disparaît. Alors, vous êtes enfant pendant trois jours. Il y a une inquiétude grandissante dans la famille, vous et vos parents. Et puis, elle revient à la maison sans qu'aucune explication ne vous soit donnée ni maintenant ni plus tard. Et vous écrivez que ce poids du silence parental, que cette chape qui est posée depuis lors sur cet événement, est peut-être l'une des explications de votre vocation d'autrice. Et pourtant, quelques lignes plus loin, vous détruisez totalement le réel de cette histoire, qui est pourtant très signifiante, en affirmant que vous n'avez pas de sœur. Alors, qu'est-ce que vous cherchez à provoquer chez le lecteur ? Oui, alors, d'abord, je n'aime pas écrire, en fait, sur ma propre vie. Parce qu'évidemment, une des merveilles du métier d'écrivain, c'est le pouvoir vivre d'autres vies. La novela est un voyage à l'autre, à l'autre. Et le roman, donc, c'est un voyage vers les autres, dans les autres. Mais, évidemment, quand on écrit un roman, on essaie de refléter la vision intime que l'on a du monde. Et ma vision du monde est la d'un espéjisme. Et, évidemment, ma vision du monde, c'est celle d'un mirage. Parce que je crois que la réalité est très peu fiable. Je crois que dans ce que nous appelons la réalité, il y a beaucoup d'imagination, beaucoup d'imaginaire. Et dans ce que nous appelons l'imagination, il y a beaucoup de réalité. Et pour moi, la réalité, d'une certaine manière, c'est un peu comme un voile qui peut se déchirer à n'importe quel moment. Et, en fait, comme l'a dit Marie Sorbier, j'ai étudié la psychologie, mais parce que je croyais que j'étais folle. Et je pense que c'est pour ça, en fait, que les gens qui étudient la psychologie le croient à 98%. Et j'ai eu des attaques de panique à 18 ans, 20 ans, 30 ans. Et après, ça s'est arrêté. Curiosamente, ça a paré quand j'ai commencé à publicar noveles. Creo que ça a été relacioné. Et étrangement, ces attaques de panique ont cessé lorsque j'ai commencé à publier des romans. Et je crois que ça, c'est lié. Et un attaque de pánique ou de quelque problème mental te saca de la réalité. Je crois qu'effectivement, une crise de panique, d'angoisse, c'est quelque chose qui fait sortir de la réalité. Et qui te fait avoir cette confiance en la continuité du monde. Et que ça cause, en fait, une espèce d'absence de confiance dans la continuité du monde. Et par exemple, si je me souviens de quelque chose qui m'est arrivé il y a 20 ans, et beaucoup de fois, je ne sais pas si je l'ai vécu, si je l'ai rêvé, si on me l'a raconté, si je l'ai écrit, si je l'ai lu. Et toutes ces possibilités tiennent la même sensation de veracité pour moi. Et en même temps, toutes ces possibilités, elles ont la même teinte de vérité pour moi. Et c'est ce que j'essaie de raconter dans mes noveles. C'est ce que j'essaie de raconter dans mes noveles et dans mes livres. Et c'est exactement ce que j'essaie de raconter dans mes romans, ce que j'essaie de saisir. Esa sensation resbaladiza dans le vivre. Cette sensation glissante du vécu. Et c'est pour ça qu'on s'invente des soeurs, c'est pour ça que dans d'autres de mes romans, il y a des personnages historiques auxquels je fais arriver des histoires qu'ils n'ont pas vécu. Parce que pour moi, la vie, c'est ce chaos palpitant. Et sans frontières. On vient de l'entendre, on l'a compris, je crois, dans vos premières déclarations. Vos livres sont tous, je crois, une déclaration d'amour à l'imagination. Alors pas l'amour béa, j'emploie ce terme au sens très fort du terme. C'est-à-dire dans une certitude du pouvoir réel de l'imagination. Est-ce que c'est pour ça que vous affectionnez principalement la forme romanesque ? Est-ce qu'elle vous laisse plus de liberté ? Je crois qu'en fait le roman c'est le genre littéraire le plus humain qui existe. Parce que c'est le plus cassé, le plus sale, le plus contradictoire. Comme nous. Et c'est la narration. La narration est ce qui nous fait humains. Et c'est la narration, en fait. Et la narration c'est ce qui nous rend humains, ce qui nous fait humains. Comme dit Harari en son livre Sapiens, il dit que l'homme sapiens se fait sapiens parce qu'il a commencé à narrer. Et comme le dit Harari dans son livre Sapiens, il explique que si l'homme est né, c'est parce qu'il a commencé à raconter des histoires. Somos palabras en busca de sentido. Je crois qu'on est des mots, en fait, à la recherche de sens. Epicteto decía que lo que nos sucede, lo que nos afecta a los seres humanos, no es lo que nos sucede. Et Epicteto disait que ce qui nous touche, en fait, nous, les êtres humains, ce n'est pas ce qui nous arrive. Sino lo que nos contamos de lo que nos sucede. Sinon, enfin, ou plutôt, ce que nous nous racontons de ce qui nous arrive. Ainsi que sommes, comme je dis, une narration constante et une narration qui se recrée. Nous sommes un conte, en réalité. Ce qui fait qu'on est une narration, une narration qui se recrée sans arrêt. En fait, on est une nouvelle, une histoire. Il y a une étude sur la dépression qui a été faite par l'OMS en 2013 et qui a porté, donc, sur 84 000 sujets de 23 pays et qui étudie que circunstancias puissent empeorar une dépression. Et qui, donc, cette étude a pour objet les circonstances qui peuvent rendre pire une dépression. Pues la classe sociale, la edad, el dinero, la cultura, la classe sociale, l'âge, l'argent, la culture. Pero lo que me interesa es esto que os voy a contar. Mais ce qui m'interesse dans cette étude, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. C'est ce qui démontre que si on est veuf ou veuf, ça n'agrave pas la dépression. Mais si vous êtes divorcé, alors là, ça agrave les choses. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans la situation, en fait, des divorcés qui aggrave leur dépression ? Qu'est-ce qui leur manque, en fait, pour avoir cet état d'âme-là ? Et la différence est que les viudas ont un relato consolador. Et les divorcés ne peuvent pas le tenir parce qu'il y a l'ex qui est en train de faire la balle. Et la raison, c'est parce que nous, les veufs et veuves, on a une histoire consolatrice, alors que les divorcés ne peuvent pas en avoir une, bien sûr, parce qu'ils ont leur ex qui est là et qui, quelque part, leur font du mal et rendent les choses difficiles. Et ce récit consolateur, c'est ce qui nous permet de vivre et, de fait, ça devient notre vie. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de thérapies, en fait, qui sont basées sur la modification du récit. Comme le psicoanálise classique, par exemple. Comme, par exemple, la psychanalyse classique. Et autre chose, peut-être ? La mémoire. Hay algo más mentiroso que la mémoire ? Par exemple, prenons un autre élément, la mémoire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ment davantage que la mémoire ? La mémoire est un puro cuento que nous contons à nous-mêmes. Et la mémoire, c'est, effectivement, un récit que on se raconte. Et qui change, parce que ce dont je me souviens aujourd'hui de mon enfance, ce n'est pas ce dont je me souvenais il y a 20 ans. Tengo un hermano. Una hermana, no, pero tengo un hermana. Con el que a veces intercambio memorias de nuestra infancia. Alors, j'ai un frère, pas une soeur, un frère, et avec qui j'échange de temps en temps des souvenirs de notre enfance. Bueno, pues os aseguro que los padres de mi hermano no son mis padres. Et je vous assure, les parents de mon frère, ce ne sont pas les miens. Parce que chacun, en fait, a completé son histoire comme il l'a voulu. Ou comme il en a eu besoin. Et heureusement qu'il y a cette imagination qui donne à notre vie un sens de l'ordre, en fait. Parce que sinon, la vie, ça serait bruit et fureur, quelque chose d'insupportable. Il y a d'autres récits que vous affectionnez aussi beaucoup, Rosa Montero, car vos livres, tous, sont parsemés de contes. Les personnages racontent des histoires. Alors, comme dans Les Mille et Une Nuits, on a l'impression que ces histoires sont des fils qui les rattachent à la vie. Alors, je pense au personnage, par exemple, de Félix dans La fille du cannibale, paru en 2006, qui se raconte, lui, et qui mythifie peut-être un peu son passé. Je pense à Bruna, la techno humaine, dans Le poids du cœur, paru en 2016, qui, elle, tente de raconter à une petite fille terrorisée sous un lit une histoire pour la faire manger. Elle se surprend, d'ailleurs, à l'inventer, cette histoire. C'est assez intéressant, la mise en abîme du conte à ce moment-là. Et je pense aussi à Zarza, dans Le territoire des barbares, paru en 2002, qui, elle, se raconte des anciens contes médiévaux à la Chrétien de Troie. Alors, je dis à la Chrétien de Troie parce qu'en fait, ils ne le sont pas vraiment. Ce chevalier à la rose n'existe pas. On a presque un doute à un moment. Pourquoi vouloir en chasser des histoires dans les histoires ? C'est une observation très intelligente de Marie. Je ne sais pas si j'étais très consciente d'avoir mis tant de histoires dans les histoires. Alors, c'est une remarque très intelligente. Je ne sais pas si j'étais vraiment consciente, en fait, d'avoir rechassé ces histoires dans les autres. Tu n'escoches ce que tu as écrit. Tu n'escoches les histoires que tu as écrit. Les histoires tu as tu as. Parce que je pense que, de toute façon, on ne choisit pas ce qu'on écrit. Ce sont les histoires qui nous choisissent. Les noveles sont des rêves qui se sont avec les yeux abiertés. Et les romans, ce sont des rêves, en fait, qui ont fait les yeux ouverts. Et de la même manière que tu n'escoches les rêves pour la nuit, pues, tampoco les noveles qui, de repente, apparaissent dans ta tête. Et tout comme on ne choisit pas les rêves la nuit, on ne choisit pas davantage les romans qui, tout d'un coup, arrivent dans nos têtes. Donc, je ne sais pas te dire pourquoi je mets tant de histoires, non sais. Ce qui fait que je ne sais pas répondre, en fait, à cette question. Pourquoi je mets tant d'histoires dans mes romans ? Peut-être pour tout ce que je viens de dire, parce que la histoire, c'est l'unique qui existe, c'est notre colonne vertebrale. Et peut-être, en fait, pour tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'histoire, c'est la seule chose qui existe, c'est notre colonne vertebrale. Mais ça me fait plaisir, me fait recordre une anecdote que je crois que c'était d'Elias Canetti. Et ça me plaît ce que vous venez de dire, parce que ça me fait me souvenir d'une anecdote qui, je crois, était d'Elias Canetti. Il parlait de ses livres dans un événement comme ce soir. Il se levanta un lector et il commence à dire, « Est-ce que, en ce livre, passe-t-il, vous parlez de ça, de l'autre ? » Dix minutes. Et là, il y a quelqu'un dans la salle qui se lève et qui commence à lui parler d'un livre et qui lui dit, voilà, il se passe ça, et puis ça, et ça encore. Ça dure dix minutes. Et Canetti l'écoute avec beaucoup d'attention Et il dit, voilà, vous avez raison, tout ça, c'est bien dans mon livre, mais je ne l'ai pas écrit. Parce qu'on n'est pas conscient, en fait, de ce qu'on écrit. Il y a encore une autre dimension de ces récits dont vous parlez. C'est quand vous abordez un autre genre, un genre qui est très différent, par exemple la science-fiction. Vous avez visité ce genre-là avec les aventures de Brunewski, cette techno-humaine dont on parlait, dans « Les larmes sous la pluie » en 2013 et « Le poids du cœur » en 2016. Est-ce que c'était encore une nouvelle façon d'inventer de nouvelles histoires avec un monde qui n'existe pas et que vous devez créer totalement ? Alors, moi, j'ai toujours aimé comme lectrice la science-fiction et, en plus, j'aime beaucoup les sciences en général. Parce que, évidemment, dans notre monde idiot qui sépare les sciences et les lettres, j'ai été obligée d'arrêter d'étudier les sciences à l'âge de 14 ans. Mais j'ai toujours lu beaucoup d'ouvrages de vulgarisation scientifique et ça me plaît énormément. Je pense que la science-fiction est une herramienta métaphorique poderosissime pour parler de la réalité. Et je pense, en fait, que la science-fiction c'est un outil extrêmement puissant pour parler de la réalité, un outil métaphorique. Et je ne vois pas de différence entre escribir une novele non de science-fiction ou escribir une novele de science-fiction. Et, en fait, je ne vois pas de différence entre l'écriture d'un roman de science-fiction et l'écriture d'un roman qui n'est pas de la science-fiction. Toutes mes noveles sont écrits avec la même ambition expressif, la même ambition littéraire. Et tous mes romans sont écrits avec la même ambition d'expression et la même ambition littéraire. Et, en définitive, on écrit toujours sur les mêmes thèmes. Et, finalement, on écrit toujours sur les mêmes thèmes. Isaïa Berling a dit qu'il y avait deux types d'écrivains. Et Berling a dit qu'il y avait deux types d'écrivains. l'écriture d'Erizo qui s'enrosque sur lui-même et toujours écrit la même novele profondisant. L'écriture d'Erizo qui s'enroule sur lui-même et qui écrit toujours le même roman en l'approfondissant à chaque fois. Et l'écriture d'Ottawa qui va caminando par la llanour buscando nouveaux horizons. Et l'écrivain Renard qui chemine dans les plaines en train de rechercher de nouvelles histoires. Et moi, je suis vraiment un renard. Desde la punta de la trufa jusqu'à la punta de la cola. Voilà, de la pointe de la trufa jusqu'à la pointe de la queue. Et je t'essaie d'encontrer une nouvelle manière d'expliquer le monde. Et je t'essaie toujours de trouver une nouvelle manière d'expliquer le monde. A moi, d'expliquer-melo. De me expliquer le monde. Parce que tu escribes non pour enseigner nada, sino pour apprendre. Parce qu'en fait, on n'écrit pas pour apprendre quelque chose, pour renseigner quelque chose. On écrit pour apprendre quelque chose. Et donc, vous écrivez sur tes obsessions et essayez de trouver une manière plus belle, plus exacte et plus profonde de contarlas. Et en fait, finalement, on écrit toujours sur ces obsessions en essayant de trouver une manière plus belle, plus juste, plus profonde de les expliquer. ça veut dire que le travail de préparation d'un livre, le travail en amont, il est le même que vous écriviez sur un roman contemporain, un essai, sur Marie Curie, on y reviendra, ou sur un roman de science-fiction, vous travaillez de la même façon ? Alors, évidemment, il y a des romans qui demandent des préparations beaucoup plus compliquées. Mon roman le plus ambitieux c'est Le Roi Transparent, Histoire du Roi Transparent, que sucede en le siglo XII. Non est une novele historique, mais plutôt une novele fantastique qui sucede en le siglo XII. Alors, c'est un roman qui se passe au XIIe siècle, mais ce n'est pas un roman historique, c'est un roman qui se passe au XIIe siècle. Fantastique, plus fantastique qu'il passe. Et cette novele vraiment a un travail derrière, c'est qu'il y a un de recreation à lire Histoire. Oui, mais en fait, ce qui est étrange, c'est qu'on ne se dit pas tout d'un coup, voilà, je vais écrire un roman sur le XIIe siècle et on se met à étudier ce siècle-là, qui, de repente, il m'a donné pour lire livres de histoire de la Edad Media, surtout aux grands medievalistes franceses. Et ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis mise à lire des livres de grands médiévistes, notamment les grands médiévistes français, comme Jean-Marc-Claire, Montonnes. Et donc, j'avais deux ans et en fait, ça faisait deux ans que je disais Chrétien 3, que je disais les lèvres de Marie de France. Et de repente, se me encendait une image en la tête. Et tout d'un coup, j'ai une image, en fait, qui s'est allumée dans ma tête. Une tarde, une après-midi. Et j'ai vu à un des campesins travaillant, arando en una tierra, un grupo de campesinos. Et là, tout d'un coup, j'ai vu, en fait, un groupe de paysans qui étaient en train de travailler la terre. Estaban arandola, pero sin animales, tirando del arado con correas. Et en fait, ils labouraient, mais ils le faisaient sans animaux, en fait. Ils tiraient eux-mêmes cette charme. Un trabajo terrorífico, non ? Et c'était un travail énorme, bien sûr. La tierra seca, rota, un sol terrible. Avec une terre extrêmement, extrêmement sèche, morcelée, un soleil implacable. Et en el campo de un lado, il y a 400 guerreros matándose les uns à les autres. Et dans le champ d'à côté, j'ai vu tout d'un coup 400 guerriers qui étaient en train de s'entretuer. Et il y a eu, vu, parce qu'elles sont comme visiones. Essas imagines sont comme visiones. Et quand je dis vu, c'est parce que, en fait, ça marche, ces images, c'est des visions. C'est comme si j'étais entre les deux champs. C'est comme si moi je m'étais trouvée en fait entre les deux champs. Et tu peux oler le sudor de les campesinos, écouter leurs blasphémias. Et on peut sentir la sueur des paysans, on peut écouter leurs blasphèmes. Et tu peux oler les vísceres expuestas de les herites, le ruisse de les mandobles en l'hierre. Et on peut voir les blessures de ces gens qui sont trottus, on entend le choc, en fait, des armes sur les armures. Entonces, esa escena me emocionait tant que je supe qu'il allait écrire une nouvelle. Et du coup, j'étais tellement émue, en fait, par cette scène que je suis que j'allais écrire un roman. Et je suis que c'était de l'État de l'État parce qu'ils étaient vestides et j'ai su que, évidemment, ce roman se passerait au Moyen-Âge puisqu'ils avaient des armures. Mais ce n'était pas mon choix, en fait. Ils sont arrivés. On comprend que vous travaillez par vision, vous nous l'expliquez, vous voyez les choses et puis d'un coup, le roman advient. Mais est-ce que vous ressentez parfois une nostalgie de la perfection du livre quand il n'est encore qu'une idée par rapport au livre une fois qu'il est écrit ? Quand c'est une idée, c'est une petite chose que encore n'est rien. Je l'appelle le livre. Oui, en fait, quand c'est une idée, c'est vraiment très, très peu de choses. C'est presque rien, en fait. C'est une espèce de toute petite chose. C'est, comme vous l'avez dit, une image comme cette que, de repente, aparece en votre tête. Et comme je l'ai dit, en fait, c'est une image comme ça qui vient tout d'un coup, en fait. Et que t'émociona tanto et que t'émociona de tanta inquietude et curiosité pour savoir ce qui se passe que tu as de continuer inventant. Et finalement, à ce moment-là, on se retrouve tellement ému et tellement curieux que du coup, on est obligé d'aller plus loin et de travailler. De mirar, de seguir mirando la scena, de seguir mirando la histoire et de continuer à regarder la scène, de continuer avec cette histoire-là. Mi manera de trabajar, que no es la de todo el mundo, cada escritor tiene su manera, est que empiezo a tomar notas y se va desarrollando la historia en cuadernitos, cuadernitos pequeños, cuadernitos grandes. Oui, ma manière de travailler, en fait, et ce n'est pas celle de tous les écrivains, mais c'est d'écrire, en fait, de suivre le déroulement de l'histoire en l'écrivant dans des carnets plus ou moins grands. Et quand, en eso, me paso escribiendo à mano comme un año, año y medio. Je passe à peu près une année, une année et demie à écrire comme ça à la main dans ces carnets. Et comme, además, soy una escritora muy arquitectónica, que la estructura m'importa mucho, et comme je suis une écrivaine qui prend vraiment en compte, en fait, l'architecture des romans, al final, termino haciendo en grandes cartulinas mapas de la novela, organigramas, combinaciones de capítulos. Et finalement, en fait, sur une grande feuille, je vais faire une espèce de carte, en fait, du roman en y mettant les grands chapitres, les déroulements, tout sera là, l'architecture du roman. en ce moment, c'est quand, comme tu dis, c'est quand, la novela est en le moment et je dirais, comme vous l'avez dit, c'est le moment où le roman est à son meilleur, c'est là, c'est le plus beau moment du roman. c'est comme une galaxie que, c'est un officiel, c'est un officiel, c'est là qu'intervient la maturité de l'écrivain, puisque évidemment, écrire, c'est un métier. Donc, avec le temps, tu vas apprends à passer mieux à la réalité. Et, le temps est dans, on apprend, donc, à effectuer mieux ce passage vers la réalité. Hace 40 ans, ce qui sortait, c'était un dixième de ce qui était dans ma tête, mais maintenant, ce que je vois est très près de ce qui brille. Non, c'est du tout, mais... Alors que maintenant, en fait, j'arrive à rendre pratiquement la totalité de cette galaxie géante. Bueno, queda, queda, mais assez près, de ce brille et de ça. Donc, c'est très intéressant parce que la maturité du escritor camine par un double que semble contradictoire. Alors, évidemment, il nous reste toujours un peu, mais... Le chemin de l'écrivain est en fait double et ça paraît contradictoire. Pour un lado, il y a la création, la création pura, comment se t'occupe la novele et comment se développe. D'un côté, il y a la création pure, en fait, le roman qui arrive et comment il se déroule. Et pour cette partie de la création pure, tu as de te borrées comme personne, tu as de borrées ton être conscient. Et pour être sur cet endroit-là, en fait, il faut s'effacer comme personne, il faut s'effacer de manière consciente. Tu as de te convertir en un médium qui se laisse traverser par la histoire. Il faut en fait se transformer en un outil, en un moyen, un médium, comme on dit dans l'art, qui va se laisser traverser par le roman. C'est-à-dire, tu as de perdre pour complètement le contrôle. Et ça veut dire qu'il faut perdre complètement le contrôle. Mais, ensuite, vient la partie de passer à ce réel. et ensuite, donc, arrive ce moment où il faut passer la chose dans le réel. Et là, c'est le moment, en fait, où le contrôle le plus fin de la charpente, en fait, du travail de charpentier de la construction du roman est essentiel. Il y a un livre un peu particulier dans votre oeuvre, en tout cas, il est particulier pour moi, car il mêle une biographie intime de Marie Curie et votre propre expérience de vie. Il s'appelle L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir. Il paraît en 2015 en France. Il répond à l'origine à une commande, rédigée une préface à l'édition du journal de Marie Curie. Alors, c'est un journal dans lequel elle écrit, enfin, qu'elle écrit plutôt suite à la mort accidentelle de son mari. Mais en découvrant ce texte, vous ressentez-vous comme un écho à votre deuil personnel que vous êtes en train de vivre. Alors, le livre que vous avez écrit échappe à toute forme littéraire définie. Je ne saurais pas dire à quel genre il appartient, mais c'est une arme contre la douleur. Alors, je vous cite, vous dites, la créativité est précisément ça, une tentative alchimique de transmuer la souffrance en beauté. Est-ce qu'il tient pour vous aussi une place particulière dans votre œuvre, ce livre ? C'est très intéressant indépendant et très pudique de la mort de mon mari. Mais, c'est un des livres qui a été plus facile pour moi de lire. comme je disais comme je disais comme je disais comme je disais chaque livre a son rythme. Et curieusement, c'est un des livres qui a été le plus facile à écrire pour moi. Ce qui corrobore ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque livre est différent. Chaque livre a son rythme. Parce que ce que je raconte dans ce livre, en fait, j'y pensais depuis longtemps avant de l'écrire. C'est un livre en lequel je réfléchis sur les points essentiels dans la vie, dans le développement de la vie pour nous tous. C'est un livre où je réfléchis à des moments essentiels en fait de développement de la vie pour nous tous. À medida que crecemos, de quand en quand nous parons dans une espèce de mesette en laquelle nous nous demandons « Est-ce que je vivais la vie que je veux vivre ? » « Je sais de vrai que c'est ce que je veux ? » Etc. Ce qui fait que, tout simplement, au fur et à mesure que l'on avance dans la vie, de temps en temps, on s'arrête sur une espèce de plateau où on dit « Mais est-ce que vraiment je suis bien en train de vivre la vie que je souhaite ? » Et je suis en un de ces moments mesettes quand j'ai écrit ce livre parce que j'avais cinquenta et tant ans, parce que j'avais mort ma pareille pour un montant de causes. Et quand j'ai écrit ce livre, en fait, j'étais moi-même sur un de ces plateaux. J'avais une cinquantaine d'années, mon mari venait de décéder. Et donc, de repente, me dis compte que je pouvais converser avec Marie Curie sur tous ces questions essentielles et voir comment elle les avait solucionées ou non solucionées. Et donc, je me suis rendue compte que je pouvais, en fait, entrer dans une conversation avec Marie Curie sur toutes ces questions essentielles pour voir comment elle les avait résolues ou non. Et ce n'est pas un livre sur le deuil parce qu'en fait, lorsque je l'ai écrit, mon époux était déjà décédée depuis deux ans. Et ceux d'entre vous, en fait, qui ont vécu un deuil le savent, ce sont les deux premières années qui sont les plus difficiles. Et à partir de ce cap des deux ans, on peut recommencer, en fait, à vivre. Et ce qui fait que j'ai pu commencer à écrire ce livre au moment où je pouvais parler de mon deuil, mais pas de mon deuil vraiment, mais du deuil de tous. c'est un livre sur la vie, non c'est un livre sur la mort, c'est un livre sur comment apprendre à vivre mieux, plus plenement, plus serenement. Ce qui fait que ce n'est pas un livre sur la mort, c'est un livre sur la vie, c'est un livre sur comment on apprend à vivre mieux la vie de manière plus pleine. Mais avant d'arriver à vivre plus pleinement, il faut arriver à un accord avec la mort. Pour ça, c'est un livre sur la vie, il parle aussi de la mort, de la mort propre et de la mort de l'autre. Et c'est pour ça que même si c'est un livre, en fait, sur la vie, il parle de la mort, de la mort de soi, mais aussi de celle des autres. En cuanto, volviendo à ta question, il y a une phrase que m'encanta de votre maravilloso pintor Georges Braque. Alors, pour revenir à votre question, il y a une phrase qui m'enchante de ce peintre formidable français, Braque, Georges Braque. Me gusta tanto esta phrase que creo que va a ser mi próximo tatuaje. J'aime tellement cette phrase que je pense que ça va être mon prochain tatuaje. Et c'est « L'art es una herida hecha luz. et cette phrase dit « L'art est une blessure transformée en lumière. » Et que maravilla, c'est vrai. Que podemos faire avec les heridas de la vie sans tenter convertirlas en luz. C'est une merveille et c'est une vérité. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre des blessures de la vie que de les transformer en lumière ? Je sais que j'écris pour essayer de donner au mal et au dolor un sens que je sais que je sais que j'écris en fait pour donner au mal et à la douleur un sens que je sais qu'ils n'ont pas. Oui et puis votre vision de la mort n'est pas douloureuse dans ce livre-là. Je voulais lire peut-être pour ceux qui sont ici et ceux qui nous écoutent la première phrase de ce livre « Comme je n'ai pas eu d'enfant, ce qui m'est arrivé de plus important dans la vie ce sont mes morts. » Elle est belle cette phrase parce qu'elle dit beaucoup de vous et de Marie Curie dont vous faites quand même un portrait très étonnant. J'ai redécouvert cette femme grâce à vous. Oui, moi aussi d'ailleurs j'ai découvert Marie Curie grâce à ce livre. Avant de écrire la ridicule idée de ne plus te revoir je savais de Marie et j'avais écrit incluso certaines choses. Oui, évidemment je connaissais cette femme avant d'écrire la ridicule idée de ne plus te revoir j'avais aussi écrit des choses sur elle. Mais ce que je savais en fait c'était cette femme sociale celle qu'on connaît tous en fait cette femme dure très réservée cette intelligence pure celle qu'on voit sur les photos notamment. Oui, absolument il n'y a pas une seule photo où elle sourit et quand j'ai lu pour casualité le diario de doule de Marie que sont seulement 25 pages mais quand j'ai lu complètement par hasard en fait le journal de deuil de Marie Curie 25 pages seulement me quedé pasmada parce que c'est un aoudi de douleur d'animal salvage et j'en suis restée bouche bée parce que c'est vraiment un livre qui raconte la douleur sauvage animal et donc je me dis mais cette femme est beaucoup plus grande de ce que je pensais et donc du coup je me suis dit mais cette femme est bien plus grande que ce que je ne pensais beaucoup plus importante que ce que je ne pensais et donc c'est quand je me suis dit à lire montons de biographies et de travail sur elle et s'est une Marie Curie hallucinante hallucinante et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire des livres et des écrits sur elle et on est sorti une Marie Curie incroyable incroyable une de las cosas que je découvre par exemple Marie Curie comme vous savez son père était un professeur de chimique en Varsovie alors Marie Curie comme vous le savez sans doute son père était un professeur de chimie à Varsovie et devait être un homme assez insupportable et ça devait être un homme assez insupportable donc Marie Curie comme vous aussi vous savez a réussi à isoler le radio de manière épique et évidemment comme vous le savez Marie Curie a réussi à isoler le rayon d'une manière très épique pour des années dando vueltes à grandes calderes en un almacén roto durísimo durísimo une véritable épopée des années à faire des choses dans des chaudrons dans une espèce d'arrière boutique moitié en ruine consigne consigne le radio et s'écrivent à son père et se le dit et son père lui contesta avec une carte en qui lui dit donc elle écrit à son père qu'elle vient de découvrir le radio et son père lui répond dans une lettre et voilà ce qu'elle lui dit et lui dit bon moins mal que bien después de tant de travail que bien que pena que non serve pour rien et lui dit au moins ça quand même après toutes ces années toutes ces années de travail mais enfin quel dommage que ça ne serve à rien et après avoir écrit cette lettre il meurt sont les últimes palabras de son père et c'est les derniers mots que son père lui a adressé et tout le monde dit en fait qu'elle a été dans les premiers années de sa vie une des meilleures scientifiques l'une des dix meilleures scientifiques de son époque mais dans la seconde de sa vie non mais pas dans la deuxième partie de sa vie et évidemment c'est le moment que les machistes ont mis à profit pour dire que c'est en fait Pierre Curie qui avait été le savant voilà on sait évidemment que ce n'est pas le cas puisqu'on a les cahiers de Marie Curie on sait que c'est une imbécilité machiste mais pourquoi en la seconde partie de sa vie n'a pas eu mais pourquoi est-ce que dans la deuxième partie de sa vie elle n'a pas eu le même elle n'a pas atteint le même degré de qualité dans son travail de scientifique parce que tout simplement elle s'est alors consacrée à essayer de trouver des applications pratiques pour le radio c'est-à-dire c'est-à-dire elle dédicou le reste de sa vie à intentar demostrer à son père qui était mort qu'il s'était trompé et ce qui veut dire en fait qu'elle a passé le reste de sa vie à essayer de prouver à son père qui était mort qu'il s'était trompé et ça c'est un truc qui nous arrive à tous ce chuchoter des pères et des mères est absolument énorme en importance nous arrivons bientôt à la fin de cette masterclass France Futur avec vous Rosa Montero peut-être juste une dernière question comment savez-vous quand un livre est fini quand on peut mettre le point final à une oeuvre très bonne question parce que tous les écrivains tous les romanciers sont obsessionnels parce que sinon vous n'êtes pas des années développant une histoire inventée parce que sinon on ne passerait pas des années à essayer de développer des histoires inventées ce qui fait qu'on pourrait très bien en rester là c'est-à-dire passer tout son temps à changer des adjectifs des phrases mais heureusement l'écriture se ressemble beaucoup à l'amour passionnel et de repente empiezas à perdre l'amour pour ce livre et il y a un moment donné où soudain on n'est plus amoureux de ce livre-là et empiezas à tenir plus amour pour une idée petite qui commence à apparaître et tout d'un coup on commence à être amoureux d'une petite idée qui vient de germer dans notre tête et le cœur se met à battre dans une direction différente c'est un peu comme arrêter avec un amoureux et commencer avec un autre merci beaucoup merci 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 vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr de la Bibliothèque Nationale de la Bibliothèque Nationale de la Bibliothèque Nationale de la Bibliothèque Nationale 나도 ...